De retour sur le plateau de La Tranche Info, place maintenant au Focus et nous sommes jeudi et le jeudi à Canadi, c'est consacré à l'anthropologie noire. Et avant de débuter l'émission justement, je voulais vous dire que ce matin, on m'a envoyé justement le lien d'une vidéo des Grandes Gueules sur RMC, où ils débattent sur assumer son passé, c'est ça la France, ça date de hier en fait, donc ça a été enregistré le 6 octobre 2021. On me dit effectivement d'arrêter un peu de partager ce genre de vidéo parce que ça énerve d'entendre des Européens en fait débattre entre Européens sur le fait qu'ils aient bouleversé, colonisé la planète entière. Mais c'est un peu aussi le sens du jeudi anthropologie, c'est-à-dire que eux, avec le professeur Omotunde qui est là, on s'était dit au début que les Européens en fait ont raconté l'histoire entre eux. Et que nous effectivement, puisqu'on n'est pas invité à prendre part à leur débat, nous on fait des rectifications de l'histoire. Et quand j'ai entendu le débat, professeur, franchement, je me suis dit qu'ils ont besoin de vos mises à jour parce que franchement là, il leur manque plus de trois quarts de l'histoire en réalité. En tout cas, bonsoir professeur. Bonsoir. Je voulais passer mon petit coup de gueule parce que j'étais choqué des propos. On en reviendra peut-être dessus dans une émission ultérieure parce que c'est incroyable d'entendre des choses comme ça. En fait, moi je prends un peu de recul par rapport à ce genre de choses et je vais expliquer pourquoi. En fait, comme je suis appelé à faire des interventions sur ce type de thématique, j'en ai fait deux à Sciences Po, j'en ai fait à la Sorbonne, aussi dans les collèges et les lycées. Il y a un phénomène qui se produit, c'est le fait que le responsable d'établissement ou l'enseignant, le professeur responsable du projet, vienne me voir en aparté pour me dire j'espère que vous n'allez pas montrer des choses blessantes, je sais que c'est une période très dramatique pour l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que lorsqu'il faut présenter les faits aux jeunes générations, je me rappelle d'ailleurs de cette intervention à Sciences Po que j'ai eu l'occasion de faire, vous voyez, avec la structure survie. Et c'est vrai que tout le monde avait un peu les pépettes dans la mesure où, oui, on en parle, mais on ne montre pas de choses atroces. C'est-à-dire on ne montre pas la réalité. Voilà un peu la chose. Donc à partir de ce moment-là, on constate qu'il y a un double jeu. C'est-à-dire l'Européen fait semblant de ne pas savoir, de ne pas connaître. Donc oui, il va téléphoner à la radio, il va prendre position à la télévision. Mais quand vous venez intervenir dans son établissement scolaire pour parler aux jeunes générations européennes, il vous dit attention, j'espère que vous n'allez pas montrer. Donc ça veut dire que quelque part, il ruse. C'est très bien ce qui s'est passé, qu'il ne veut pas que certains jeunes soient heurtés. Ce qui était étonnant, c'est que quand on est à Sciences Po, quand même, ce sont des jeunes adultes. Donc on peut quand même parler d'un certain nombre de choses. Et pourtant, même là, j'ai vu que tout le monde était un petit peu tendu. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Europe, d'une façon générale, veut se racheter une conscience. Mais à demi, on a l'impression que le rachat, il y a demi quand même. Non, c'est-à-dire qu'ils veulent se racheter une conscience parce qu'ils ont le pouvoir de s'inventer une histoire, de la répéter, de finir par y croire. C'est ça qu'on appelle le mythomane. Le mythomane, il invente une histoire, il la répète tellement qu'il finit par croire que son histoire, c'est la réalité. Et à partir du moment où on rentre dans les faits, là, il y a un phénomène de schizophrénie qui s'empare des fois de certains individus parce qu'ils prennent conscience de la réalité. La réalité, ce n'est pas la science-fiction. La réalité, elle est beaucoup plus grave que ça. Et que les plaies ouvertes à l'époque de l'esclavage et à l'époque coloniale ne sont pas encore fermées. Le sentiment de justice, personne ne l'a. Mais on a une espèce de négation de l'histoire. Justement, dans l'émission ce matin, il reste sur le principe des bienfaits qu'ont porté la colonisation comme l'alphabétisation. Qu'avant, les histoires africaines étaient orales. Moi, ce n'est même pas ça qui est grave pour moi. Ce n'est même pas ça qui est grave. C'est quand on va interroger un jeune de la diaspora panafricaine et qui vous dit, par exemple, que l'apport des Européens marquant, c'est l'eau. C'est-à-dire que tu te dis, attends, avant l'arrivée des Européens, les Noirs, ils ne buvaient pas d'eau, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses vraiment très étranges. Et la chose, c'est que si vous prenez, par exemple, le système d'irrigation de la Rome antique, ce n'est pas les Romains qui l'ont inventé, ce sont les étrusques. Je l'ai montré dans mon ouvrage que tout ce système d'irrigation existait déjà avant l'arrivée des Romains. Et que les Romains ont pris acte sur l'apport technologique des étrusques avec les aqueducs pour transférer l'eau et évacuer l'eau des villes. Et c'est là qu'ils ont repris cette technologie à leur compte. Mais on ne peut pas dire que ce sont les Romains qui ont inventé ça, c'est faux. Donc, c'est-à-dire que la somme d'exactitude, en fait, vous savez, Nietzsche disait qu'il y a ce qu'on appelle la volonté de puissance. C'est-à-dire qu'on est tellement conscient de sa vraie place que finalement, on va inventer une histoire et l'imposer avec des moyens colossaux, de manière à se donner, je dirais, la meilleure place de l'histoire. Mais quand on arrive au fait, c'est-à-dire quand on est sur les faits véritablement, pourquoi pensez-vous que, par exemple, la tablette tactile s'appelle tablette ? Elle s'appelle tablette par rapport aux tablettes de Mésopotamie. Parce que le papier vient de papyrus. Donc, il y avait une espèce de revanche à prendre. Mais on aura l'occasion de le faire, de faire cette émission. Les Sumériens, ça n'a jamais existé. On a inventé un truc qui s'appelle les Sumériens, mais vous cherchez les auteurs antiques qui en ont parlé, il n'y en a pas. Parce que tout le monde connaît un peuple noir qui s'appelle les Élamites. C'est-à-dire que si vous cherchez Élamites, vous allez voir que tous les historiens de l'Antiquité parlent des Élamites, les Hérodotes et compagnie. Mais quand vous allez voir les Sumériens, il n'y a pas de mention de ces gens dans l'histoire. Donc, vous voyez, on peut introduire le Père Noël à un moment de l'histoire, raconter des histoires, écrire des bouquins dessus, faire des documentaires, et finir par faire croire que, oui, le Père Noël existe, il distribue des cadeaux. C'est un petit peu ça, finalement, à ça qui est réduite l'histoire européenne aujourd'hui. C'est qu'on s'invente des scénarios historiographiques. Après, on va dire que c'est les extraterrestres ou les aliens, tout ce qu'on veut. Et le résultat, c'est qu'on fait régresser l'humanité. Et l'Européen même s'enferme dans un discours qui n'est pas un discours, je dirais, assujetti à un dialogue avec le reste du monde. C'est un monologue, c'est un monologue. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. J'ai quand même constaté une certaine réalité. J'ai réuni des enseignants à Paris et je leur ai amené des documents émanant des Grecs et émanant des Romains. Et j'ai même pris le temps de mettre du stabilo sur ces documents pour leur permettre d'accéder plus rapidement aux informations importantes. À la fin, quand tout le monde a lu les documents, je me suis dit, bon, maintenant, on va passer à la discussion. Et je leur ai posé une question qui est très simple. Est-ce que vous pensez que l'histoire que vous enseignez à vos élèves sur l'Afrique est conforme à ce que vos propres ancêtres ont dit ? La réponse a été, mais ça nuit à notre sentiment de supériorité. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous racontez de sentiment de supériorité ? On est en train de parler d'histoire, de structurer des rapports entre des zones, le sud, le nord, créer un monde de demain. Et vous êtes en train de vous focaliser sur ce qui a créé les divisions du passé, la colonisation et l'esclavage. Et en fait, on ne pouvait rien en tirer. C'est pour ça que j'ai repris mes documents. Je me suis dit, bon, laissons tomber, puisqu'il s'enferme dans son complexe et son complexe ne repose pas sur la réalité scientifique. Et c'est ça, la problématique de fond. Alors, je vais vous donner un exemple qui est relativement notoire, puisque je voulais qu'on continue, justement, qu'on a abordé la problématique des fake news et de l'esclavage. Est-ce qu'on peut montrer le premier document ? Vous allez voir, c'est particulièrement cinglant. Ce premier document qui est une image, vous voyez, Lorsque je suis, voilà, lorsque je suis dans les établissements scolaires avec, donc, les enfants, les jeunes adultes, je leur demande, mais voilà, deux first ladies, Meliana Trump et Michelle Obama. Laquelle des deux vient du pays des esclaves ? C'est-à-dire, laquelle des deux est issue directement de l'historiographie de l'esclavage, mais à la base ? Tous les enfants répondent, Michelle Obama. Je lui dis, mais non, parce que Melania Trump, elle vient de la Slovénie. Slovénie, c'est Slovaquie, Slavonie. Quand vous traduisez en français, ça vous ramène au Moyen-Âge Esclavonie. Et Slavonie, c'est pays des esclaves. Ce sont des esclaves. Et il y a eu un documentaire qui est passé sur TF1, où on a été dans sa ville d'origine. Donc, c'était un documentaire qui était très intéressant, puisque ça montrait son enfance. Et jusqu'à un moment, on est arrivé sur le photographe qui a pris la dernière photo d'elle, alors qu'elle voulait se lancer dans une carrière de mannequinat. La dernière photo d'elle. Il montre cette photo sur l'écran, donc à la télévision. Et il dit, voyez, voilà la dernière photo qu'elle a faite avant de partir pour le pays des Blancs. Moi, je suis dans un restaurant, je me lève, je dis aux gens, vous avez entendu ce que le monsieur a dit ? Et les gens ont dit, mais ils ne comprennent pas, parce que tout le monde est blanc aux yeux bleus là-bas. Et il dit que, voilà la dernière photo qu'elle a faite avant de partir au pays des Blancs. Et c'est là que je leur ai dit, parce que ce sont ces gens-là qu'on a mis en esclavage pendant 12 siècles. Ce sont ces gens-là qui ont donné à l'univers esclavagiste sur le plan du champ lexical tous les mots. Et ce sont ces gens-là qui ont été méprisés par les Européens. Et ce n'est que parce qu'à un moment, il y a eu une conversion forcée qu'ils ont pu intégrer. Mais jusqu'à aujourd'hui, on voit bien qu'il y a certaines différences. L'Union Européenne, bon, ce sont les pays qui sont un petit peu mis à l'écart. Et qu'on va aider à coûte de subvention, mais pas vraiment aider dans le concert des grandes nations. Ni dans l'intégration. Donc, on voit bien qu'à ce niveau-là, il y a ça. Maintenant, regardez, si on peut voir le deuxième document qui est relativement intéressant. Il y a une tennis roumane qui a gagné le Roland-Garros en 2010. Elle s'appelle Francesca Chiavone. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que nous sommes tellement en problématique avec notre histoire, avec cette histoire, qu'il y a un fait que nous ne voyons pas. Est-ce qu'on peut regarder l'image suivante, la troisième image ? Voilà. Vous savez, à Venise, le quai où on vendait les slaves s'appelle la Riva d'Église Chiavone, Chiavone. Vous voyez, c'est-à-dire que ça veut dire esclave en vénitien. C'est-à-dire que je vous dis que moi, quand je fais des conférences en Europe, il y a des Européens qui viennent avec leur carte d'identité et qui me montrent qu'ils s'appellent esclaves. Parce que quand vous appelez Servus, Doulous, Chiavone, vous voyez, mais c'est les noms utilisés par la Rome antique, par la Grèce antique, par les Vénitiens, par tout ça pour dire le mot esclave. Vous voyez, donc, c'est-à-dire qu'elle s'appelle esclave. C'est Francesca esclave. Francesca l'esclave. Vous voyez, et ça passe sur la télévision. Non, non, 2010, c'est pas si loin, mais on ne percute pas. Parce que là, il y a justement un retard au démarrage qui a été pris dans la bonne direction à donner à l'histoire, c'est-à-dire rendre aux Européens la paternité de cette affaire-là et leur expliquer que quand vous êtes venu en Afrique, vous n'avez pas vu d'esclaves. Alors, c'est vrai que c'est assez particulier. Vous savez que si je vais au Japon et que je dis que j'ai vu des chevaliers à la cour de l'Empereur, tout le monde va me dire, je suis fou. Je dis, mais attendez, pourtant j'ai vu un gars cheval avec une armure, une épée. On va me dire, non, ça c'est un samouraï. C'est un samouraï. Vous voyez la chose ? Donc ça ne bâchera jamais. Mais vis-à-vis de l'Afrique et du monde noir, on peut se permettre de raconter tout et n'importe quoi sans se soucier de l'origine étymologique des mots. Parce que le problème dans lequel, c'est ce que je disais à la Commission européenne lorsque nous avons eu le débat sur l'esclavage, je dis, mais vous commencez déjà par une escroquerie intellectuelle. Vous utilisez des mots en disant que l'Afrique a eu un territoire, donc une période de trafic humain. « Mais c'est quoi les mots ? » Et il ne faut pas donner des mots arabes. Vous voyez, comme ils ont essayé de faire dans une émission de télévision à laquelle j'ai participé à Paris. C'est-à-dire que la chance, c'est que là, on voit que les individus sont coincés. Et je vais même vous dire une chose. Quand j'étais à Nantes, j'ai dit au Nantes, comme c'est vos grands-parents, vos arrière-parents qui sont arrivés en Afrique, bon, ils arrivent en Afrique, ils disent qu'ils veulent des esclaves. Mais le problème, c'est que comme ce mot-là n'existe pas, donc on n'arrive pas à se comprendre. Et puis imaginons que comme vous êtes en train de fantasmer dans un truc, qu'il voit quelqu'un en esclavage au loin. Et il dit « Ah, mais voilà ce que je cherche. Je cherche, voilà, tout ça. » Et forcément, le gars lui répond, c'est-à-dire mon ancêtre à moi lui répond « Ah, mais ce que tu cherches, c'est bip, 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 bip. » Mais nous, on en a des bip, 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 bip. Je dis « Ben, remplacez le bip, bip par un nom. » Vous avez une série à 400 personnes et il n'y a pas quelqu'un qui peut dire « Oui ? » Voilà, vous voyez. Donc à partir de là, c'est simplement pour faire comprendre qu'il y a une distance entre le fantasme et la réalité. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut aussi noter. Alors, il y a des choses que les gens ne connaissent pas. Et justement, est-ce qu'on peut voir le document suivant ? Parce que là, on rentre dans un fait qui est assez particulier et qui n'est jamais abordé. Avez-vous déjà entendu parler de la malédiction de Louis XIV ? C'est intéressant de pouvoir constater qu'il y a un phénomène climatique qui s'est produit durant toute la période de l'esclavage qu'on appelle le petit âge glaciaire et qui a été particulièrement marquant sous le règne de Louis XIV. On peut peut-être parler même de malédiction de Louis XIV. Louis XIV, c'est qui ? C'est tout simplement celui qui a introduit le Code Noir en 1685 sur les plantations. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que le petit âge glaciaire est une période climatique froide survenue en Europe et en Amérique du Nord au début du XIVe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle environ. Chose particulière, c'est quelque chose qui a été relativement soudain et relativement féroce sur l'Europe, comme le disent les historiens eux-mêmes. Et quand on regarde le graphique ici, dans la zone bleue, vous avez l'indication petit âge glaciaire, on constate qu'effectivement, donc du XVe siècle au XIIe siècle, c'est-à-dire durant toute la période esclavagiste, il y a eu une déflagration climatique sur l'Europe qui a fait qu'il y a eu des graves périodes de famine, il y a eu véritablement un dérèglement climatique assez marquant. Alors on le voit ici encore sur ce graphique, donc avec le petit âge glaciaire, donc sur la droite, et on voit bien que durant toute la période de l'esclavage, en 1794, première abolition, la température avait commencé à remonter et elle a rechuté par la suite, pour finalement remonter à la fin de la période esclavagiste. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter ? Durant toute cette période, les nations européennes qui ont pratiqué l'esclavage se sont retrouvées dans un dérèglement climatique tellement extraordinaire que les fleuves ont été gelés. Et donc on pouvait traverser, s'amuser, même organiser des foires au milieu du fleuve parce que le fleuve était devenu un énorme pavé de glace. Donc ici, par exemple, vous avez la Tamie gelée à Londres en 1777, mais ça a été le cas en France avec la Seine ou encore en Hollande. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui a été relativement marquant et qui a duré durant toute la période esclavagiste. Alors, le règne de Louis XIV est particulièrement marqué par ce petit âge glaciaire. Et justement, comme l'avoue un Orfigaro en série, le règne de Louis XIV se situe dans une période de forte perturbation que les climatologues appellent le petit âge glaciaire. Et donc, il a connu vraiment un règne catastrophique au niveau de la gestion véritablement de tout ce qui concernait l'alimentation et le fait véritablement de pouvoir permettre aux uns, aux autres, donc aux habitants de la France, de pouvoir se nourrir convainablement. Et on voit que c'est une période qui a duré. On parle de calamité. On parle véritablement de malédiction. Je ne suis pas le seul à l'employer ce terme-là. Donc, les calamités climatiques ou une malédiction climatique et des disettes entre 1643, début des premiers bâtonnets grillés qui partent de Nantes et de Bordeaux, 1648, 1649, 1652, 1662, 1675, 1684. On ignore généralement que les années 1693 et 1697 représentent la plus grande catastrophe météorologique de l'histoire de France avec alternance de pluie diluvienne et de sécheresse. On parle de plus de 2 millions de morts, 1,3 millions de morts. Et je dirais plus que la mortalité habituelle et presque autant que la guerre 14-18 avec une population de moitié moindre. Donc, c'est pour dire comment, je dirais, ce phénomène-là de petit âge glaciaire qui a duré durant toute la période esclavagite et qui a été tout simplement sur toute l'Europe a été quelque chose de marquant dans l'histoire de l'Europe. Alors, les spécialistes s'intéressent à cela maintenant aussi sur un plan scientifique en faisant le lien entre, je dirais, le départ massif des Européens dans un comportement très prédateur, très esclavagiste, des génocides partout, des transports de populations massifs de plusieurs millions et le dérèglement du climat. Donc, quand on a cette étude ici, « Her system impact in European arrival in good day in America after 1492 », on voit que les choses commencent véritablement à prendre forme, à faire le lien entre cette période esclavagiste de grande déportation et les perturbations du climat de la planète. Il y a de plus en plus d'études qui sont menées dans ce domaine-là. Donc, une période florissante économiquement, mais de malédiction. Oui, c'est une période de malédiction. Ça, c'est clair que c'est une grande période de malédiction. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, tous les fleuves européens ont été complètement gelés pendant plusieurs siècles. Vous n'avez plus la possibilité de faire de l'agriculture. Il n'y a même pas un rat qui traîne. Les gens... Vous savez, c'est une époque où il faut lire les chroniques de France. Quand, par exemple, votre voisin vous invitait à dîner, le dîner, c'était vous. Parce que... Mais bien sûr, les gens... Quand j'ai les gens... Attendez, il n'y avait plus rien. Les gens n'avaient pas chier les gens. C'était une version du Corona un petit peu spéciale. Mais à cette époque-là, quand on vous invitait à manger, le repas, c'était vous. Les gens mangeaient. Mais il faut lire les annales. Vous allez voir ça. Il y avait beaucoup de cannibalistes parce que tout était gelé. Vous imaginez, vous allez aujourd'hui en Europe, vous êtes au milieu de la ville en Hollande et compagnie. Vous voyez le fleuve. Il faut imaginer que ce truc-là reste gelé pendant des mois et des mois et des mois. C'est la glaciation partout. C'était l'avancée des glaciers. Et ça a été soudain. C'est-à-dire, boum ! Dès qu'ils ont commencé, les Portugais ont commencé à organiser leur affaire avec 1441 et même avant puisqu'il y a la carte. Donc, on aura l'occasion de voir tout ça qu'ils ont réalisé parce qu'ils ont entendu parler du roi Kankamoussa qui était allé avec des millions de tonnes d'or. Donc, des milliers de tonnes d'or du côté de l'Orient. Ça y est, on voit que cette réflexion va produire cette déflagation. Alors, moi, je dirais que c'est intéressant que les spécialistes l'abordent sur le terrain scientifique avec aussi la corrélation du dérèglement climatique lié au dérèglement du comportement des Européens parce qu'il y a eu, tout simplement, des déportations massives aussi d'animaux, des tueries massives d'animaux. Regardez les visons en Amérique, les éléphants, tout ça. C'est un écosystème qui permettait de gérer l'oxygène et le carbone. Et on voit qu'à ce moment-là, il y a eu, je dirais, un comportement totalement irresponsable sur toutes les surfaces du globe, y compris en Australie. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Un dérèglement, pas simplement climatique, aussi des océans, des espèces qui, par exemple, prenons le fait de balancer des personnes sur les bâtonnets grillés parce que vous êtes contrôlés ou parce que la personne, elle est malade et vous la jetez par-dessus le bord. Pour les requins, ça veut dire que vous vous habituez les requins à venir dans ces eaux, dans ces eaux-là, chercher tout simplement leur nourriture. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des déplacements aussi de poissons dans les océans dû à tout ça. Et je ne vous raconte même pas aujourd'hui avec le problème des sous-marins nucléaires. Tout le monde va voir son petit sous-marin dans son coin et le résultat, c'est que ça perturbe aussi le fonctionnement des animaux, des baleines et autres. Donc, on voit bien que ce comportement expansionniste des Européens, il n'y a pas finalement beaucoup de documentation. Quand je parle de documentation, je parle de documentaires à la télévision qui parlent du grand n'importe quoi climatique et aussi sur le plan de la biologie d'une façon générale sur la planète qui a été causée par le comportement expansionniste et colonisateur des Européens à cette époque-là. Mais il va falloir quand même qu'on s'asseye pour en parler parce que les choses ne vont pas commencer par hasard. Il y a bien eu un comportement, le fait de déplacer des gens, de laisser des terres finalement non étant occupées, tous ces carbones, tous ces trucs, toutes ces forêts qu'on a détruites et qu'on continue à détruire parce qu'on parle le bois toujours dans les pays du Sud. On parle du Brésil pour cacher en fait ce qui se fait ailleurs. Mais ce qui se fait ailleurs vraiment c'est grave. Et ça il faut qu'on s'asseye aussi pour en parler. Un jour peut-être. Voilà totalement. Alors la chose c'est que je voulais aussi revenir sur une thématique qui est quand même assez notoire. Alors elle est due en fait à une dérive de l'historiographie sur le plan des razias négrières et de l'esclavage. C'est-à-dire que si vous regardez bien les émissions, si vous regardez bien la documentation qui est diffusée au grand public, elle se centralise surtout sur l'approvisionnement des captifs, c'est-à-dire sur les razias. Ce qui est dit n'est même pas la vérité, c'est-à-dire on a mis la vérité. Je peux vous montrer le documentaire. Le gars là il a fumé quelque chose parce qu'il n'est pas du tout dans la réalité. Mais la chose c'est pourquoi on se centre autant sur la problématique des côtes africaines. Mais ce qui se passait chez nous, ce qui se passait sur les plantations, mais il n'y a pratiquement pas de documentaire, il n'y a pratiquement pas de sujet qui aborde ce qui se passait. Et c'est ça qui fait que certaines personnalités ont finalement la croyance de... En effet, c'est que les planteurs prenaient soin de leur... de ces Africains déportés, parce qu'il y avait des raisons commerciales qui faisaient que plus on en prenait soin, plus on avait une main d'oeuvre qui était durable et efficace. Puisque effectivement, le fait d'avoir appris à, par exemple, je ne sais pas moi, ramasser le coton ou à couper la canne, on avait quelqu'un formé qui pouvait former quelqu'un d'autre. Donc, dans leur imaginaire, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment sur le pays, dans le pays des éléphants bleus et ils se mettent à raconter des trucs que personne n'a jamais vus. Parce que, dans la réalité, quand on aborde l'esclavage, on n'aborde pas ça. Donc, je voulais prendre comme exemple justement le document suivant qui est assez particulier. C'est cette déclaration que personne n'a oubliée de Mme Paul-Angers quand elle avait abordé justement ce sujet-là. Elle a un travail non rému. La difficulté en France aujourd'hui, c'est que chacun voudrait qu'il y ait une concurrence victimaire. Et c'est ce qu'elle est en train un peu d'alimenter. Le président de la République, bien entendu, le 10 mai, fait un discours où il parle de l'esclavage. Mais je crois qu'on n'a pas besoin, lorsque le président de la République s'adresse dans un endroit aussi solennel et aussi chargé d'émotions que parler de la Shoah, on n'a pas besoin de venir dire « et nous, et nous, et nous ». D'ailleurs, si vous prenez strictement juridiquement, par définition, ceux qui sont allés chercher des esclaves en Afrique pour travailler dans les plantations ne voulaient pas les exterminer et voulaient les faire travailler gratuitement. Donc, je pense qu'il y a, dans cette espèce de concurrence, il y a un contresens. Quand le président de la République dit que la Shoah est le plus grand génocide, eh bien, on peut peut-être comparer avec autre chose, mais on ne peut pas comparer avec l'esclavage puisque l'esclavage est un crime contre l'humanité. La traite des grilles est un crime contre l'humanité, mais ce n'est pas un génocide. Et je regrette vraiment, je voudrais que Joël Ursul et beaucoup d'intellectuels comprennent que dans ce pays, nous avons besoin de vivre ensemble et que par conséquent, ce n'est pas en entretenant des conflits, en entretenant des haines entre les uns et les autres que nous arriverons à réussir cela. Et si nous ne parvenons pas à vivre ensemble, eh bien, je crois que, comme disait Martin Luther King, nous sommes condamnés à mourir comme des idiots. Voilà. Il y a un camp qui doit apprendre le vivre ensemble, déjà. C'est-à-dire que, vous voyez la difficulté de l'exercice. C'est la difficulté de l'exercice. On se demande quand même comment... Non, je vais vous dire une chose. Vous savez, lorsque Mme Poulangevin dit ça, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées. parce que, vous savez, moi, quand j'étais étudiant, j'ai commencé à militer. C'est quand même à Mme Poulangevin que je m'adressais sur un certain de choses et je connaissais un certain de positions qu'elle avait, comme Mme Taubira, avec lequel j'ai quand même pas mal œuvré, vous voyez, puisqu'on a parlé de la mort de M. Bernard Tapie. Il faut savoir que, comme Mme Taubira était au MRG, donc elle était en troisième position au niveau de la liste. C'est à ce moment-là qu'au niveau du MRG, je suis allé pour la soutenir et faire en sorte qu'elle ne donne pas l'impression d'être seule. Quand elle se retourne, il n'y a personne. Donc, c'est là où j'ai eu l'occasion aussi de côtoyer M. Bernard Tapie et lorsque les gens disent que c'était quelqu'un d'assez particulier, je tiens quand même à dire que c'était vraiment quelqu'un d'assez particulier avec lequel je pouvais parler de l'esclavage, je pouvais parler de la colonisation, je pouvais parler de tout ça. Même si, je dirais, sur le fond, on était dans une réalité qui était assez particulière puisque c'est quand même un parti politique mais quand il fallait mettre les pieds dans le plat, Mme Tomira mettait les pieds dans le plat et beaucoup d'autres mettaient les pieds dans le plat même si après on est parti parce qu'il y a des choses qui se sont passées qu'on n'a pas appréciées. Mais je dirais quand même une chose, quand la première fois il a eu l'occasion de faire une intervention à l'université de Saint-Denis et qu'il a dit est-ce qu'il y a des questions, j'ai pris le micro et je lui ai dit lorsque on a des individus à qui on prive la possibilité et l'opportunité de connaître leur culture, de connaître leur histoire sur une période aussi grande parce que j'ai fait toute ma scolarité en Guadeloupe, je n'ai rien appris ni de l'histoire de la Guadeloupe ni de la culture de la Guadeloupe. Et j'arrive ici, je me rends compte que non seulement on n'apprend pas aux gens parce que la première question qu'on m'a posée quand je suis arrivé à faire mes études quand je me suis inscrit pour faire mes études supérieures, vous avez des enseignants, vous avez des camarades de classe qui me demandent mais où se trouve la Guadeloupe ? C'est un département français, c'est à moi que vous demandez où se trouve la Guadeloupe ? Mais il y a quand même des choses qui sont au-delà du réel. Et sa réponse a été si on avait privé les Français du Québec de la culture française, ils seraient en train de marcher avec des casques gaulois et tout ce qui serait marqueur de leur origine culturelle avec l'Hexagone. Et il y a beaucoup de choses comme ça, comme des discussions sur le formatage des élites que j'ai eu l'occasion d'avoir avec lui, c'est-à-dire à force de formater les élites, on a des gens qui sont à la queue leu-leu dans un train et il n'y a plus personne pour essayer d'avoir un discours qui est quand même assez creusé. Et je tiens quand même à dire que Mme Poulangevin a eu l'occasion d'intervenir lorsque je l'ai sollicité dans des conférences et compagnie, même à l'Institut Africa Mac puisqu'elle était spécialiste du droit, notamment au niveau des immigrés. Donc, du coup, vous voyez, quand elle dit ça, c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même la fonction parce qu'on ne peut pas se dire que, autant Mme Angou qui va dire ça, bon, on dit bon, de marasme un peu de la pensée française qui s'oublie, mais Mme Poulangevin, c'est quand même l'occasion de remettre des points sur les i comme faisait à certains moments Mme Toubira. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque, qu'il y a un déficit d'informations. Si on peut prendre un extrait justement de Mme Angou, c'est un petit peu le même problème à ce niveau-là pour le document suivant. Ce n'est pas vrai que les traumatismes sont les mêmes, ce n'est pas vrai que les souffrances infligées au peuple sont les mêmes. Ce qui est intéressant dans la période qu'on vit aujourd'hui, c'est que précisément, une des difficultés, c'est qu'avec cette histoire de concurrence des mémoires qui serait une chose vraiment, c'est terrible, il ne faut pas qu'il y ait de concurrence des mémoires, tout ça c'est pareil, tout le monde a souffert et les souffrances sont toutes à égalité, à force de vouloir indifférencier les uns et les autres, eh bien ça conduit à l'indifférence, en fait, de ce qu'a vécu un groupe de personnes ou une personne en particulier. Et là, par exemple, on l'a rappelé tout à l'heure avec Gillette Kolinka, en parlant... Voilà, donc c'est-à-dire que là, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Soit on n'est plus dans l'histoire, on est dans la politique, soit on est, je dirais, un peu dans la géopolitique aussi, mais toujours est-il que, moi, j'ai considéré que ce n'est pas un problème de concurrence, c'est un problème de traitement. Il y a un manque de respect de la communauté noire dans le traitement de la mémoire de la communauté noire et la responsabilité qu'a l'État français pour tout ce qu'elle a fait, y compris les déportés réunionnais. Donc, prendre des jeunes à Réunion et les éparpiller dans les provinces françaises sans qu'un frère ait l'occasion de voir sa sœur, les essais nucléaires qui ont été faits sur les atolls, il y a quand même des choses, il y a quand même un dossier. Vous voyez, avec le cœur des cônes qu'on peut rajouter, le fait d'avoir dédommagé les collants en 1849 et d'avoir laissé les gens dans une problématique qui s'appelle la merde. Non, il y a quand même des choses sérieuses. Donc, des choses sur lesquelles on attend. Comment on se met à table pour régler ces problèmes-là ? Le problème du francier, le problème du financier, toute une série de problèmes. Vous voyez ? Le problème qu'un indien le doit de faire sa culture et sa spiritualité. Moi, quand c'est moi, je fais de la sorcellerie. Donc, du coup, la problématique de fond, c'est que c'est sérieux. Vous voyez ? Mais si on en arrive à dire n'importe quoi, c'est parce qu'on a laissé un espace vide. Alors, rentrons dans les faits. Prenons le document suivant. Parce qu'il faut rappeler un certain nombre de faits. Il faut savoir qu'il y a eu ce qu'on appelle l'engagement. Donc, la politique des engagés, ce sont des Blancs qu'on a pris dans l'hexagone et qui étaient sous contrat de trois ans, ce qu'on appelle les 36 mois. D'accord ? Bon. Mais pourquoi ce truc a échoué ? Ça a échoué parce que plus de 50% décédait avant les 36 mois. C'est-à-dire, même la première année, le taux de décès était relativement catastrophique. Donc, en 1720, ils ont pris la décision d'arrêter ça. Et si vous regardez la lettre qu'a écrite, par exemple, le lieutenant général Blénac à propos de la filière des engagés en 1780, il dit la manière de traiter les engagés est de faire et à faire trembler. Il faut le voir pour le croire. Vous voyez ? Sur 50, sur 600, on n'en sauvera pas 50. C'est-à-dire que il se rend compte que c'est une hécatombe. C'est-à-dire, c'est entraîner les gens à la mort massivement. Donc, ils arrêtent. Donc, si déjà, au niveau des Européens engagés, vous arrêtez ça en disant que le taux de décès est trop massif, parce qu'on est dans le taux de décès de l'esclavage, même au-delà, l'esclavage, c'était pire que ça. Parce que si vous rajoutez, lui, quand il fait la traversée, il ne meurt pas. Quand on l'attrape là-bas, il ne meurt pas. On l'attrape dans l'hexagone. Il ne meurt pas. Il fait la traversée, il ne meurt pas. Donc, la chose, c'est qu'il se passe quand même des conditions qui font que si on compare la réalité de l'Africain à la réalité de l'Européen, si déjà pour l'Européen on dit que l'affaire est grave, il n'a plus votre raison pour l'Africain. – Clairement. – Donc, ça veut dire que là, on est dans la mauvaise foi. Prenons le document suivant. Moi, je suis très, très, très mal. Vous voyez, comme quand je vais au Canada et ailleurs, donc quand j'ai été à la Dominique rencontrer les Indiens, les Amérindiens, je suis très mal, vraiment, lorsqu'on dit que ce n'était pas un génocide. Mais ces gens-là ne sont pas chez eux. C'est comme, il y a le peuple autoctone, les autoctones, ce sont les Indiens, les Amérindiens. Vous avez génocidé, on parle de 56 millions d'individus génocidés. On a des génocidés, près de 20 millions de personnes en 10 ans. Et vous avez l'audace de dire que ce n'était pas un génocide alors que vous êtes sur des terres qui ne sont pas les vôtres. Mais regardez la chose, c'est que la science dit aujourd'hui que l'extermination des Amérindiens a provoqué un refroidissement de la planète. Voyez, les colons ont tué tellement d'Indiens d'Amérique que la Terre s'est refroidie. Vous comprenez ce que je veux dire par là ? C'est dingue. Sans compter les visons qu'ils ont assassinés. Enfin, vraiment des choses, les gens ne se rendent pas compte de l'ampleur des massacres. De l'ampleur des massacres. Clairement, clairement, clairement. Ils n'ont pas vu les photos où vous avez des montagnes de cornes de visons. Les gens sont complètement sur une autre planète. Mais quand je suis parti en étude justement en Hexagone, en langue étrangère appliquée, le premier cours sur l'histoire de la civilisation américaine qu'on a fait, la professeure a commencé par nous dire que l'histoire de la civilisation américaine est de loin la plus sanglante de toute l'histoire de l'humanité, ne serait-ce que dans sa construction. Non mais c'est au-delà du réel. Et l'Afrique, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour le moment, la discussion des chiffres. On ruse, on s'amuse, on trafique des chiffres, on invente des chiffres. Mais la réalité, c'est 400 millions. Madame l'épouse de Cheikh Anta Diop a dit 400 millions de Vix-Tim. Et là, tout le monde tremble. Vous voyez ? Mais elle a fait une conférence de presse, elle a expliqué ça, Madame Diop. Donc, et j'étais là, puisque les journalistes ont posé des questions et compagnie. Donc, ce qui fait que c'est important de comprendre ce qui s'est passé. Si on peut voir le document suivant, parce que ça nous permet véritablement de rentrer dans le vif du sujet. Alors, peut-on vraiment affirmer que le bien-être des populations africaines déportées et réduites en esclavage sur les plantations d'Amérique était vraiment pris en considération par les planteurs, par les colons esclavagistes ? Voyons les faits. La vie sur les plantations. Il faut savoir que Stephen Hahn, dans un article qu'il a publié dans le Monde du Pématique, dont le titre est Approche américaine de l'histoire de l'esclavage, dit que les plantations de canne à sucre n'étaient pas des abattoirs. Elles fonctionnaient selon un système de travail fondé sur l'exploitation et l'oppression auxquelles les esclaves s'adaptaient et contre lesquelles ils luttaient tout à la fois. Donc il rajoute un argument supplémentaire à la thèse donc tout simplement du fait que non seulement il y avait un bien-être mais que finalement les esclaves arrivaient à s'adapter donc qui fait que les taux de mortalité n'étaient pas si élevés. Sauf que en allant dans la rubrique économique et en constatant lui-même ce qu'il écrit, Stephen Hahn s'est contredit. c'est-à-dire qu'il dit l'économie sucrière réalisait alors des bénéfices considérables et les planteurs estimaient moins coûteux de faire travailler leurs esclaves jusqu'à l'épuisement et d'un rachetain pour remplacer ceux qui succombaient que d'encourager leur production naturelle. Donc là il avoue en fait que les plantations étaient des abattoirs. C'était des abattoirs et qu'il n'y avait pas de politique de prise en considération ni du bien-être ni de l'analyté mais tout cela nous allons le voir. Donc commençons par la mortalité. Il faut savoir que dans une étude intitulée l'organisation du travail servile sur la sucrerie domingoise au 18ème siècle qui a été fait par Natacha Bonnet elle a une rubrique où elle aborde un thème qui est la problématique de la mortalité. Elle dit maintenir l'effectif servile malgré l'écrasante mortalité une mortalité fracassante. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit entre 1665 et 1773 c'est-à-dire sur une période où le recensement détaillé du gérant permet de suivre à la fois les acquisitions et la démographie pressive de l'atelier la plantation achète 47 esclaves dont 42 captifs donc c'est-à-dire provenant du continent africain. Sur ces derniers 20 décèdes avant la fin de l'année 1773 soit un taux de mortalité de 47,6% en l'espace seulement de 8 années. Donc si nous prenons encore l'étude réalisée par Mme Koutias mortalité réalisation sur les habitations martiniquaises du 18e au 19e siècle elle dit les résultats sont étonnants car la mortalité est très forte aussi bien aux jeunes âges qu'aux âges adultes et elle rajoute la mortalité infantile est dévastratif surtout au 18e siècle environ 49% des enfants entre 0 et 10 ans meurent contre 34% au 19e siècle donc ce sont les limites inférieures. On peut parler même d'extermination parce que lorsqu'on regarde le travail d'enquête sur le terrain mené par Gabriel Debiens sur par exemple les plantations de Saint-Domingue voilà les résultats qu'il nous délivre. Sur la plantation Cotino 58% des esclaves achetés en 1773 étaient décédés en 1774 soit un an après. Sur la plantation Constant 51% des esclaves achetés en 1764 étaient décédés en 1767 soit 3 ans après. Sur la plantation Grand-Dome 50% des esclaves achetés en 1764 étaient décédés en 1768 soit 4 ans après. Et sur la café à Guitton on a 32% de morts entre 1767 et 1768 et ils stipulent que 13 à 18% de la population servile étaient encore invalides. Donc si on prend les chiffres des décès donc lors d'Erasia des décès lors du transport et des décès lors de l'arrivée sur les plantations la première année plus tous les sévices et les invalides ça commence à faire quand même relativement et sérieusement beaucoup. Donc on a ici une ventilation du taux de disparition des esclaves par classe d'âge qui nous a été donnée par M. Réjean dans le cadre d'un travail que nous allons détailler par la suite sur l'habitation Catherine Lacavé. Donc là qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'on a une ventilation entre 10 à 30% de disparition selon des classes d'âge. Tout ça montre que finalement les taux de mortalité des esclaves sont aussi importants voire plus importants que la natalité au niveau des taux. La population servile vit dans un état de crise de surmortalité permanente et ne peut donc s'accroître que par l'apport de la traite négrière donc des rasiens négrières. Donc poursuivons. Prenons maintenant la natalité. Qu'est-ce qu'on constate ? Il y a des entraves sérieuses. Pourquoi ? De 1741 à 1772 à Saint-Domingue par exemple sur une plantation de 120 esclaves il n'y a eu que 2 enfants par an et même lorsqu'il y a eu l'apport de 50 nouveaux esclaves le taux est resté le même. En 1789 l'assemblée coloniale de Guadeloupe avait stipulé qu'il est constant que les naissances ne remplacent pas les mortalités et que même le fait d'avoir 2000 nègres nouveaux chaque année ne saurait tenir en nombre égal les 100 000 que nous avons dans la colonie. Donc ici on fait le constat que sans l'apport de nouveaux individus déportés d'Afrique le système ne tient pas. En Martinique en 1763 le pourcentage d'enfants vivants par rapport aux femmes âgées de plus de 17 ans était de 0,98 et en 1773 ce même chiffre était de 0,60 donc 10 ans après. L'étude de Mme Cotias révèle encore que sur la plupart des habitations l'accroissement naturel est négatif. Ce que je dirais souligne encore l'étude de M. Réjean en 1790 le bilan de recensement au Guadeloupe conclut que les données réunies indiquent un taux de natalité qui est aussi entre 30 et 50 pour 1000 donc on a 30 à 50 naissances pour 1000 femmes pour avoir une démographie stable il faudrait que chaque femme puisse concevoir deux enfants donc on est en dessous du sol et là-dessus il cite l'étude de Mme Cotias en ajoutant que les taux relevés donc pour la Martinique donc sur plusieurs habitations donc aussi entre 12 et 32 pour 1000 à la même époque donc on voit bien qu'il n'y a pas de politique de prise en considération du bien-être tout simplement de la natalité sur les plantations les planteurs préfèrent toujours choisir la politique de l'acquisition de nouveaux captifs plutôt que de favoriser la natalité sur leurs plantations donc l'argument avancé d'une prise en considération du bien-être des esclaves ou pour des raisons purement économiques est nul et non avenu vers l'impasse sur beaucoup de détails quand même voilà c'est à dire que là ici on a quand même commencé à explorer la réalité de la plantation pour arrêter de dire des bêtises il faut arrêter de dire ce genre de bêtises parce que ce sont des déflagrations qui ont des ondes de choc sur des années et des années voyez il faut prendre le temps de regarder cette réalité en face et de constater qu'on ne peut pas cautionner ce qui s'est passé maintenant l'affaire du génocide c'est évident que l'esclavage est un génocide ça il n'y a même pas matière à discussion puisque quand vous prenez c'est à dire que vous avez quelqu'un qui était embarqué contre son gré dans un processus et ce processus il va en sortir par la mort c'est quand même le principe du génocide non ? bon vous avez une déportation d'enfants massifs on peut vous montrer les documents et vous avez au niveau de la déportation c'est impressionnant sur les documents vous avez 50% les adultes les enfants représentent 50% des adultes quasiment systématiquement donc je veux dire c'était massif sauf qu'il y a une problématique de fond et qu'on constate dans les chiffres c'est à dire la différence il y a quand même cette mortalité énorme de tous ces Africains qui arrivaient sur les plantations et la première année on voit que le taux de mortalité est grave au niveau des personnes qui avaient les quelques personnes qui avaient la possibilité d'avoir des enfants le taux de mortalité infantile est énorme c'est à dire qu'avant d'atteindre l'âge de 1 an 2 ans 3 ans vous avez un taux de mortalité qui est énorme donc tout ça fait qu'il y a trop en fait d'entrave à la thèse d'une prise en considération du bien-être donc maintenant j'ai participé à un débat donc c'était avec dans une mairie je ne m'appelle plus le nom mais bon c'était en banlieue parisienne et on m'a dit oui mais il y avait quand même des plantations où les esclaves avaient la possibilité de mieux vivre par exemple en couple et compagnie ce sont les plantations des ecclésiastiques mais qu'est-ce que l'ecclésiastique fait sur une plantation qu'est-ce que les jésuites mais qu'est-ce qu'ils font sur une plantation déjà ils ne sont pas venus apporter la parole de Dieu non ils ne sont pas venus mettre les gens en esclavage donc je lui ai dit écoutez là c'est un dossier si vous voulez l'ouvrir moi je suis prêt à l'ouvrir mais après il y aura des cris et des grincements dedans parce que les viols et tout ce qui se passe là-dedans il y a quand même des dossiers il y a quand même un certain nombre de choses qui se passaient puisque c'est eux qui rédigent les rapports mais il y a des gens qui font des enquêtes donc on va les laisser avec le rapport on a l'air à voir ceux qui font des enquêtes donc voilà donc c'est pour ça que toute cette affaire-là c'est une histoire qui dérange la conscience de l'Europe on le voit c'est une histoire qui dérange moi j'ai eu l'occasion de faire des conférences en Allemagne ça dérange la conscience des Européens parce qu'ils veulent se donner des bonnes consciences pour aller vers le monde mais on voit bien que jusqu'à aujourd'hui leurs problèmes ils ne l'ont pas réglé le problème c'est quoi c'est le respect de l'humanité et on n'y est pas encore on en est loin merci beaucoup en tout cas professeur Omotunde d'être venu sur ce plateau ce soir pour ce nouveau jeudi Anthropologie on revient la semaine prochaine la thématique est déjà ciblée on a le choix entre tellement de choses j'avoue il y a de quoi faire encore il y a de quoi faire pour des mois et des mois totalement merci en tout cas c'est le professeur pour toute cette connaissance chers spectateurs on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie le jeudi Anthropologie revient la semaine prochaine toujours avec nous c'est Rekalala Omotunde passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada